Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre soirée intitulée combat. Nos adversaires seront la pauvreté, la destruction de l'environnement, les discriminations raciales ainsi que le sexisme. Nos armes, uniquement des mots, des voix, des présences. Ces mots, nous allons les emprunter à des personnalités politiques, des poètes ou de simples citoyens engagés. Mesdames et messieurs, il est désormais temps d'entrer en lice pour affronter notre premier ennemi, la pauvreté. Et c'est Léo qui sera le premier à porter la voix de Victor Hugo. En 1849, Victor Hugo, déjà célèbre, se présente au perchoir de l'Assemblée législative pour y prononcer son célèbre discours sur la misère. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Léo, qui aura la lente tâche de lancer le combat. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais, je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris. Et autant que nous vivons, voulez-vous des faits ? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloiques, ou des familles, des familles entières, disent bellemêles. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture. J'ai presque dit, pour vêtements, que des monceaux infectent de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait ! En voici d'autres, ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de l'être, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis six jours. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile, tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Merci, Léon. Mais près de 140 années ont passé, et nous voilà en 1984 au Palais des Congrès à Paris. L'abbé Pierre y donne une conférence, et Ambrine reprend ici la voix des sans-voix. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré, qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, et où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches, vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banques, de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Merci, Ambry. La lutte contre la pauvreté n'est pas notre unique bataille. La lutte contre la destruction de l'environnement en est une autre. Et cette cause est intimement liée à la première, car ce sont les plus précaires qui en seront les premières victimes. En 2001, Jacques Chirac, président de la République, est en déplacement à Orléans. Il souhaite placer la question environnementale au cœur du débat politique et milite pour une écologie humaniste. Daniel nous donne à entendre les mots du président. C'est une question en forme d'inquiétude collective qui fait de nous des citoyens solidaires d'une même terre, d'une même humanité. Par-delà des conflits d'intérêts entre les peuples, par-delà l'opposition entre le Nord et le Sud, c'est bien la question de l'environnement. Certains événements ont joué un rôle de révélateur, voire de catalyseur. Je pense notamment aux marées noires, d'autant plus choquantes qu'elles résultent d'une négligeance humaine. Je pense à la crise de la vache-paule, qui m'en cause des pratiques contre-nature. Je pense au réchauffement climatique, qui peuvent avoir été causées ou aggravées par l'action ou l'inaction humaine. A travers ces événements, c'est une prise de conscience collective que nous vivions. Conscience des agressions quotidiennes que nous subissons liées à la pollution de l'air, à la dégradation des os terrennes, aux nuisances sonores. Conscience de ce qui menace et détériore notre patrimoine naturel, qui est fragile, qui est irremplaçable. Conscience de ce qui menace notre santé, et en particulier celle des plus vulnérables. Les enfants, les personnes âgées, les habitants de zones défavorisées. Depuis quelques années, le problème a changé de dimension et de tempo. Les écosystèmes mondiaux sont profondément perturbés. La pression sur les ressources dépasse déjà les capacités de reconstruction de notre nature. Alors que la population du globe devrait augmenter de moitié en une génération. J'ai eu l'occasion de le dire à la conférence de l'air récemment, et je le redis aujourd'hui. La question qui se pose est celle de notre avenir commun. En matière d'environnement, exigence rime désormais avec urgence. En un mot, il y a péril à la demeure. Longtemps à faire de spécialiste, la protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique qui concerne la société planétaire tout entière. Il s'agit de faire prévaloir une certaine conception de l'homme par rapport à la nature. Il s'agit de faire rappeler ses droits et ses responsabilités. Il s'agit de définir une éthique collective dans la prise de décision, dans le respect des droits des générations futures. Une nouvelle et grande ambition s'impose à tous. En tout cas à nous. Faire de la France le creuset de cette nouvelle éthique. Inscrire un pacte, une écologie humaniste, au cœur de notre pacte républicain. Et d'une autre façon de vivre le XXIe siècle. Faire le choix de l'écologie humaniste, c'est faire le choix d'une écologie qui place l'homme au centre de tout projet et lui laisse la responsabilité de son destin. C'est une approche qui part des besoins de l'homme sans prétendre entraver au dynamisme de nos sociétés, mais au contraire en l'accompagnant. C'est une approche qui n'a pas pour but de conserver un ordre naturel immuable qui n'a sans doute jamais existé. Elle est créative, pragmatique, imaginative, confiante en l'humanité, confiante en l'homme. Un homme qui a compris que son sort n'était pas distinct de celui de la nature et de l'ensemble des êtres vivants. Un homme qui accepte de raisonner à long terme pour que ses actes d'aujourd'hui n'hypothèquent pas son futur. Un homme qui continue toutefois naturellement à explorer les contrées infinies de la connaissance pour y améliorer son sort et celui des générations futures. Sans jamais céder à la tentation si commode de l'obscurantisme. Un homme, non pas réduit à sa seule dimension économique, l'homme qui travaille, se déplace, consomme, mais l'homme appréhendé dans la totalité de ses aspirations culturelles, sociales, spirituelles. Un homme, toujours en marche, mais désormais conscient qu'il lui revient de préserver le patrimoine de la vie. Merci d'avoir une question. Après ce discours, Jacques Chirac a présidé encore six ans. Comme tout le monde peut le constater, notre maison brûle toujours et nous continuons à regarder ailleurs. En 2022, plusieurs étudiants de la grande école d'ingénieurs Agro-Paris-Tech prennent la parole à l'occasion de la remise officielle de leur diplôme. Leur discours fait l'effet d'une bombe. Loin de se féliciter de leur réussite, ils dénoncent les jobs destructeurs pour lesquels ils sont formés. Sont-ils fous ou au contraire enfin lucides à vous d'en juger ? Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Ré, Médane et Gabriel qui vont incarner deux de ses étudiants. Agro-Paris-Tech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels de bonne conscience pour permettre au cadre de se croire héroïque en mangeant mieux que les autres. Développer des énergies dites vertes tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qui masquent sont scandaleux. Ou encore compter les grenouilles et les papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de tous les diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent. Que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous qui avez accepté un métier parce qu'il faut bien une première expérience. Vous dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous dont les proches... À vous qui, assis derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bonheur jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer. Qui trouvez trop souvent que ce monde est fou. Vous qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi. Vous qui espériez changer les choses de l'intérieur n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté. Et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système. nous avons décidé de chercher d'autres voies de construire nos propres chemins. Vous craignez de faire un pas de côté car il ne serait pas bien sur votre CV de vous éloigner de votre famille votre réseau de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'un géagro mais quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines par an pour souffler dans un gîte insolite ? Un SUV électrique ? Un Fairphone ? Une carte de fidélité à Biocop ? Et puis un burn-out à 40 ans ? Ne perdons pas notre temps et surtout ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métaverse parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une seule reconversion dans le même taf mais repas en verre. N'attendons pas le 12ème rapport du GIEC qui démontrera que les États et les multinationales n'ont rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysans boulangers. Participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs. Vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre. Ça peut commencer comme ça. à vous de trouver vos manières de bifurquer. Merci. Ces jeunes ingénieurs ont décidé d'agir, de quitter une certaine réalité afin de vivre leur rêve. Le rêve d'un monde meilleur. Moi aussi, j'ai fait un rêve. Je rêve d'un monde où tous les hommes seront enfin libres et égaux. Mesdames, Messieurs, Anatole se lance dans notre troisième escarmouche et nous amène à Washington en 1963 face à une foule immense et en soutien au projet de loi sur les droits civiques de l'administration Kennedy. Martin Luther King prononce un des discours les plus célèbres de l'histoire. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce rassemblement qui restera dans l'histoire de notre nation la plus grande manifestation pour les libertés. Il y a 100 ans, un grand Américain de l'ombre symbolique nous couvre aujourd'hui signé l'acte d'émancipation. Ce décret est devenu un phare qui a fait briller la lumière de l'espérance dans le cœur de millions d'esclaves noirs marqués au fer rouge d'une cinglante injustice. Ce fut comme une aube de joie à la fin de la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé et le noir n'est toujours pas libre. 100 ans ont passé et l'existence du noir est encore tristement entravée par les fers de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans ont passé et le noir vit toujours sur l'île solitaire de la pauvreté au milieu d'un océan de prospérité matérielle. 100 ans ont passé et le noir croupit toujours dans les bas-fonds de la société comme un exilé dans son propre pays. Nous sommes réunis en ce lieu sanctifié pour rappeler à l'Amérique l'urgence de l'heure présente. L'heure est venue d'émerger de la vallée obscure de la ségrégation pour avancer vers la lumière de la justice raciale. L'heure est venue de sortir des sables mouvants de l'injustice raciale pour prendre pied sur le roc solide de la fraternité. L'heure est venue de faire de la justice une réalité. Il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le noir n'aura pas obtenu ses droits civiques. Nous devons toujours combattre sur le terrain de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser notre magnifique combat créatif dégénérer en violence physique. Encore et toujours il faut nous élever vers les sommets et répondre à la force physique par la force de nos âmes. La magnifique ardeur militante qui s'est emparée de la communauté noire ne doit pas nous conduire à nous méfier de tous les blancs. Car nombre de nos frères blancs témoignent ici par leur présence et ils ont compris que leur destinée et la nôtre sont liées. même si nous traversons des moments difficiles aujourd'hui et demain je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour cette nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de sa foi. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes naissent égaux. Je rêve qu'un jour sur les collines rouges de Géorgie les fils des esclaves et les fils des esclavagistes pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour même l'état du Mississippi qui se consomme des feux de l'injustice qui brûle du feu de l'oppression se transformera en une oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau mais à l'aune de leur caractère. Je rêve qu'un jour même en Alabama avec ses racistes malfaisants son gouverneur qui n'emploie que des mots comme nullification et interposition qu'un jour en Alabama des garçons et des filles noires pourront saisir fraternellement la main des enfants blancs. Je rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour tous les vallons seront relevés toutes les collines seront aplagées tous les rochers seront arrasés tous les défauts seront corrigés et que la gloire du Seigneur sera révélée à tous les hommes. Voilà notre espérance voilà la foi que je remporterai dans le Sud. Avec cette foi nous arracherons à la montagne du désespoir le joyau de l'espérance. Avec cette foi nous saurons transformer la cacophonie de la discorde en une splendide symphonie de liberté. Avec cette foi nous saurons travailler et prier ensemble nous battre ensemble et aller en prison ensemble nous dresser ensemble pour la liberté sachant que nous serons libres un jour. Merci à l'enquête. En 1963 à plus de 13 000 km de Washington un homme croupit dans son cachot il attend son procès. Son crime avoir voulu mettre fin au régime d'apartheid qui sévit en Afrique du Sud. Nelson Mandela a alors 45 ans. Condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité il ne retrouvera la liberté qu'en 1990. Trois ans plus tard il reçoit le prix Nobel de la paix. Dans le discours prononcé à cette occasion il rend hommage à Martin Luther King. Mesdames, Messieurs Soren nous donne à entendre ces quelques mots. Merci. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter les millions de personnes qui ont osé s'opposer à un système social dont l'essence profonde était la guerre la violence le racisme l'oppression la répression l'appauvrissement de tout un peuple. Ces innombrables humains à la fois à l'intérieur et en dehors de l'Afrique du Sud ont eu la noblesse d'esprit de s'opposer à la tyrannie et à l'injustice sans chercher leur gain personnel. Ils ont compris qu'une blessure faite à une personne était une blessure faite à l'humanité et ont ainsi agi pour défendre la justice et le sens commun de la décence humaine. Notre récompense ne se mesurera que par la paix joyeuse qui triomphera un jour car l'humanité qui unit les blancs et les noirs en une seule et même race nous permettra de vivre tels les enfants du paradis. Ainsi vivrons-nous car nous aurons créé une société qui admettra que tous les hommes naissent égaux et que tous les hommes ont le droit à la vie à la liberté à la prospérité au droit humain et à une bonne gouvernance. Une telle société n'autorisera plus jamais que certains hommes soient prisonniers à cause de leurs idées qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence le cynisme et l'égoïsme nous empêchent d'atteindre les idéaux humanistes que chacune de nos aspirations nous montre que Martin Luther King avait raison quand il disait que l'humanité ne pouvait plus être tragiquement liée à la nuit sans étoile du racisme et de la guerre que les efforts de tous nous montrent que ce n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix plus précieuse que les diamants en argent ou en or. Merci Soren. En août 1971 Marie-Claire Chevalier est violée lorsqu'elle a 16 ans par un garçon de son lycée. Enceinte elle refuse de mener à terme sa grossesse et avec l'aide de sa mère et de trois autres femmes elle avorte. Cette pratique est alors interdite en France et les cinq femmes sont traduites en justice. Gisèle Halimier assure leur défense lors des procès de Bobigny de 1972. C'est l'occasion pour la célèbre avocate de s'en prendre à l'ordre machiste que subissent les femmes. Mesdames, messieurs, prune lance toutes ses forces dans cette dernière offensive la lutte contre le sexisme. Elle reprend ici un extrait de la plaidoirie de Gisèle Halimi. Applaudissements On fabrique à la femme un destin un destin biologique un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes ici c'est la maternité. Un homme se réalise se définit existe par sa création par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme elle ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous messieurs que les rédacteurs du code civil dans leur préambule avaient écrit ceci et c'est tout le destin de la femme la femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'abre à fruits et celle du jardinier. Certes le code civil a changé et nous nous en réjouissons mais il est un point fondamental absolument fondamental sur lequel la femme reste opprimée et il faut ce soir que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste encore au monde un cerf c'est la femme c'est la serve puisqu'elle comparait devant vous messieurs quand elle n'a pas obéi à votre loi quand elle avorte comparaitre devant vous n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression ? Pardonnez-moi messieurs mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes et pour parler de quoi ? De sondes d'utérus de ventre de grossesse et d'avortement ? Ne croyez-vous pas que l'injustice intolérable et fondamentale n'est pas déjà là ? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes ne croyez-vous pas que c'est là le signe de ce système oppressif que subit la femme ? Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous ? Elles ont tenté de le faire bien sûr et quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre et je ne la mets pas en doute elles ne peuvent pas le faire. Elles parlent d'elles-mêmes de leur corps de leurs conditions de femme et elles en parlent à quatre hommes qui vont tout à l'heure les juger. Cette revendication élémentaire physique première disposée de nous-mêmes disposée de notre corps quand nous la formulons nous la formulons auprès de qui ? auprès d'hommes c'est à vous que nous nous adressons nous vous disons nous les femmes nous ne voulons plus être des serves est-ce que vous accepteriez vous messieurs de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? cela est démentiel accepter que nous soyons à ce point aliénés accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire merci beaucoup Prune malheureusement la cause portée par Gisèle Lalimi est encore loin d'être gagnée et l'actualité est là pour nous le rappeler on pense bien sûr au propos de Gérard Depardieu mais le texte que Romane nous présente ce soir fait écho à une autre affaire l'affaire Weinstein qui éclate au grand jour en 2017 la presse américaine révèle alors qu'une douzaine de femmes accusent le célèbre producteur de cinéma Harvey Weinstein de harcèlement sexuel agression sexuelle et de viol à la suite de ces accusations de nombreuses autres personnalités féminines de l'industrie du cinéma accusent Weinstein de faits similaires encourageant la prise de parole des femmes le mouvement MeToo connaît un succès mondial en France il est connu sous le nom de balance ton porc pourtant en janvier 2018 dans une tribune publiée dans le journal Le Monde sans femmes s'opposent contre s'opposent contre la montée du machisme et et défendent la liberté d'importuner qui est essentielle à la liberté sexuelle Leila Slimani romancière et journaliste franco-marocaine répond à cette tribune dans un article publié dans le journal Libération elle y défend la cause féminine et il réclame le droit de ne pas être importuné ce soir Romane est Leila Slimani elle est toutes les femmes applaudissements marcher dans la rue prendre le métro le soir mettre une mini-jupe un décolleté et deux hauts talons danser seul au milieu de la piste me maquiller comme un camion volé m'allonger dans l'air pas moitié dénudé prendre un taxi en étant un peu hiver faire du stop monter dans un octambus voyager seul boire seul un verre en terrasse courir sur un chemin désert attendre sur un banc draguer un homme changer d'avis et passer mon chemin me fondre dans la foule du RER travailler la nuit allaiter mon enfant en public réclamer une augmentation dans ces moments de la vie quotidiennes et banales je réclame le droit de ne pas être importunie le droit de ne même pas y penser je revendique ma liberté à ce qu'on ne commande pas mon attitude ma démarche mes vêtements la forme de mes fesses ou la taille de mes seins je revendique mon droit à la tranquillité à la solitude le droit de m'avancer sans avoir peur je ne veux pas seulement d'une liberté intérieure je veux la liberté de vivre dehors à l'air libre dans un monde qui est aussi un peu à moi je ne suis pas une victime mais des millions de femmes le sont et en moi palpite la peur de toutes celles qui dans les rues de milliers de villes du monde marchent la tête baissée celles qu'on suit qu'on insulte qu'on harcèle qu'on viole qu'on traite comme des intruses dans les espaces publics en moi résonne le cri de celles qui se taire qui ont honte des parias qu'on jette à la rue parce qu'elles sont déshonorées de celles que l'on cache sous de longs voiles noirs parce que leur corps serait une invitation à être importunée dans les rues du Caire de Lima de New Delhi de Mossoul de Kinshasa ou de Casablanca les femmes qui marchent s'inquiètent-elles de la disparition de la séduction et de la galanterie ? Ont-elles le droit elles de choisir de séduire d'importuner ? J'espère qu'un jour ma fille marchera la nuit dans la rue en mini-jupe et en décolleté qu'elle fera seule le tour du monde qu'elle prendra le métro à minuit sans avoir peur sans même y penser le monde dans lequel elle vivra alors ne sera plus un monde puritain ce sera j'en suis certaine un monde plus juste où l'espace de l'amour de la jouissance et des jeux de la séduction ne seront que plus beaux et plus amples à un point qu'on n'imagine même pas encore applaudissements applaudissements Applaudissements. 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 Cette soirée s'achènent et les gosses que nous avons voulu défendre sont des combats que nous devons continuer à mener. Nous vous laissons avec ces quelques strophes du poème de Louis Aragón, l'affiche rouge. Cette affiche rouge est une affiche de propagande placardée par les nazis au début de l'année 1944, lors du procès des 23 résistants, membres du groupe Manotia et affiliés à la main d'oeuvre de l'Union. Que ces quelques vers résonnent en nous. Vous n'avez réclamé ni gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite onze ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouille pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsute, menaçant l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les façons. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour du rang. Mais à l'heure du couvre-feu, tes doigts errants avaient écrit sous vos photos, « Mort pour la France ». Et les morts de matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du gil. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit qu'à mon nom, « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont vivre. Je meurs sans un en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en relèvement. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Mamélinée, ô mon amour, ô mon orpheline, et je doisis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt et trois quand les fusils pleuraient. Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps. Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant. Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.